Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire la première configuration de SCCM 2016. Donc nous avons vu déjà comment l'installer sur la dernière vidéo. Et aujourd'hui nous allons faire la mise à jour de notre serveur SCCM. Nous allons aussi installer les fonctionnalités de SCCM. Qu'est-ce qui va nous intéresser ? Pour l'instant on va y aller de base. On va activer les découvertes au niveau de notre forêt ou de notre Active Directory. Et enfin nous allons voir ensemble comment installer le client sur les postes de travail. A travers une GPO pour ouvrir nos pare-feu, le firewall. Et après pour le déployer le tout. Donc la première des choses que nous allons voir ensemble ça va être la mise à jour de notre serveur SCCM. Donc nous l'avons déjà installé. Et automatiquement, enfin tout dépendra toujours à la date que vous l'installez, quelle version vous installez. Mais là vous allez voir que mon SCCM m'a demandé, tiens il y a des mises à jour, veux-tu les faire ? Donc on va faire ces fameuses mises à jour avant de mettre notre serveur en production. C'est toujours préférable de mettre à jour autant le serveur SCCM en soi que le Windows. Donc c'est quand même quelque chose de très simple. Il faut aller tout simplement dans notre administration. Et ça va être le service cloud, mise à jour. Et automatiquement, il va nous le détecter. Et il va faire de la mise à jour. Donc ça va prendre quand même un certain temps. Donc pour l'instant on voit que l'installation est en cours. Et après un certain temps, tout simplement, il va nous dire, tiens il y a une nouvelle console qui vient d'installer. Est-ce que tu veux l'installer ? Donc on va dire oui. Et on va faire l'installation de la nouvelle console. Ça va le télécharger automatiquement. Si vous avez déjà installé aussi WSUS dans la version 2016, sous un Windows 2016, vous verrez qu'il n'y a pas le produit SCCM. Donc l'installation se fait. Là je l'ai fait en accéléré. Malheureusement c'est toujours plus lent que ça. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais nous sommes en ce moment sur le serveur SCCM, dans sa version 2016. Une fois que la nouvelle console a été installée, la console redémarre. Et on va pouvoir les vérifier en allant dans Administration, Service Cloud, Mise à jour. Et on voit que ça a bien été installé. La deuxième partie, ce que nous allons faire, ça va être d'installer les fonctionnalités de SCCM. En effet, quand on l'installe par défaut SCCM, il y a seulement très peu de fonctionnalités qui ont été mises en place. Donc pour l'instant, ce que je mets en place, c'est les fonctionnalités, on va dire, de base de SCCM. Mais nous allons voir dans les prochaines vidéos, comment faire l'installation, enfin, plusieurs autres fonctionnalités de SCCM. Donc on démarre encore une fois notre console. Puis, nous allons dans Administration, Site, puisque c'est sur notre site. On voit que pour l'instant, dans mon environnement, si vous avez déjà suivi l'installation, vous le voyez, il y a un serveur SQL qui est dédié au SQL et mon serveur SCCM. Et c'est ici qu'on va pouvoir choisir les fonctionnalités qui vont nous intéresser. Donc, par défaut, je fais les points de service web du catalogue. Donc, comme je n'avais pas mis en place un PKI, j'ai mis que ça sera sur le port 80. C'est moins sécuritaire, effectivement. Voilà, une fois que mes fonctionnalités ont été sélectionnées, on a pu les personnaliser comme l'on voulait. Et maintenant, c'est l'installation qui se fait. Le gros inconvénient de SCCM, je trouve, à mon avis, c'est quand même que c'est un produit qui a toujours été lent. Et donc, on a toujours un doute, est-ce que ça va bien fonctionner ou pas. Donc, voilà, notre fonctionnalité, nos fonctionnalités ont été mises en place. Maintenant, on va partir à la découverte de notre réseau à travers l'Active Directory pour découvrir nos postes de travail. On va découvrir aussi les utilisateurs, les groupes. Donc, encore une fois, on relance la console, si on l'avait fermée. Puis, on va dans la configuration de la hiérarchie. et méthode de découverte. Alors, c'est à vous, libre à vous, de choisir quelles sont les méthodes de découverte. Encore une fois, c'est une vidéo qui montre un exemple. On dirait, tout n'est pas parole d'évangile. Mais dans mon laboratoire, en tout cas, tout a fonctionné. Donc, là, je fais une recherche des systèmes, donc, les postes de travail, les serveurs qu'il va y avoir dans mon Active Directory. Et je lance la découverte le plus rapidement possible. On va faire aussi une recherche de groupes pour savoir quels sont les groupes d'utilisateurs. Et maintenant, on va faire de la recherche aussi sur mes utilisateurs. Donc, encore une fois, je vais spécifier le domaine. On peut très bien spécifier pour chacune des découvertes un calendrier. Dans mon cas, je l'ai laissé à 7 jours. On pouvait le laisser à moins de jours dedans. C'est libre à vous. Ça dépendra toujours un peu de votre environnement de travail. Voilà. Donc, les découvertes ont été activées. Encore une fois, ça va prendre un certain temps. Et là, si je vais dans la console, dans les regroupements, par exemple, des utilisateurs, on voit que pour l'instant, c'est vide, ce qui est normal. Mais si je fais un actualisé, là, pour l'instant, il ne connaît que mes deux serveurs, donc SCCM et SQL. Comme je vous dis, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Ça prend vraiment un certain temps avant de pouvoir se faire. On a toujours une tendance à chercher, comme je dis. Et vous voyez, là, les périphériques ont commencé à apparaître. On voit que pour l'instant, je n'ai aucun client qui a été installé. Et ça va être la quatrième étape qui va être d'installer le client sur les postes de travail. Alors, il y a plusieurs méthodes pour installer les clients sur le poste de travail. Moi, j'ai choisi celle-ci qui était le déploiement automatique via SCCM. On peut très bien utiliser l'actif d'éctopie pour déployer le client. On peut y aller manuellement. On peut y aller par GPO. Moi, j'ai utilisé cette méthode-là. Donc, la première partie, ça va être de créer le paramètre client. C'est quoi les paramètres de notre client ? Notre client, il va nous rapporter quoi ? Donc, on va créer... C'est un paramètre de périphérique. Je lui ai donné un nom. Donc, effectivement, on va cocher un paramètre de compatibilité. Agent d'ordinateur, redémarrage d'ordinateur, inventaire matériel, gestion ou outil de contrôle de la distance. Le déploiement de logiciel et l'inventaire de logiciel puisque, de base, c'est pas mal ça qui nous intéresse dans SCCM. Donc là, je l'ai mis aux 5 minutes parce qu'encore une fois, je suis dans un laboratoire. Mais vraiment, quand vous êtes en production, je ne vous conseille pas de le mettre aux 5 minutes. Et ça va être libre à vous de personnaliser exactement ce que vous avez besoin. et ça va être libre à vous. Et vous voyez, pour chaque fonctionnalité qu'on a activée sur l'agent, on va pouvoir effectivement paramétrer les choses. l'outil de contrôle à distance qui peut être quand même intéressant. sur l'agent. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, une fois que nous avons fait les paramètres de notre client, on voit qu'il y a une priorité maintenant qui est numéro 1. Maintenant, nous allons sur notre contrôleur de domaine et nous allons créer un GPO pour l'autorisation des déploiements des clients. Bien sûr, vous n'aurez pas besoin de cette GPO-là si tout simplement, tous les pare-feux sont désactivés sur vos postes de travail. Mais si, comme dans le laboratoire, moi, je laisse toujours des pare-feux fermés et installés, configurés, tout simplement, avec un GPO, je vais pouvoir ouvrir, donner les exceptions. Par contre, je trouve que, tout simplement, le déploiement demande beaucoup d'ouverture de port. Donc, on va dans Configuration d'ordinateur, Paramètres Windows, Sécurité. Et dans Sécurité, nous allons définir dans notre firewall, ce sont tout simplement des règles qui sont prédéfinies à l'avance, qui vont être Partage de fichiers et d'imprimantes. Et ça va être le partage, donc on autorise. Ça, c'est pour les règles d'entrée, mais on va aussi autoriser en règles de sortie. Encore une fois, ça va être Partage de fichiers et d'imprimantes. Alors, par défaut, lui, il est bloqué. Donc, on va autoriser la connexion. Et on retourne dans les règles de trafic entrant et on va créer une nouvelle règle, encore avec des règles prédéfinies. Donc, c'est pas compliqué, en soi. Qui va être le WMI. Donc, voilà. Notre GPO est faite. On retourne sur notre serveur, SCCM, et on va commencer à procéder au déploiement du client. Donc, on va dans Administration, Configuration de site. Et c'est ici qu'on va pouvoir dire Installation du client, Push du client. Donc, par défaut, on y va sur les serveurs. Pour les stations de travail, on va utiliser un nouveau compte qui doit être Administrateur des postes. Donc, dans mon cas, j'ai créé le compte de service SCCM. Là, on peut faire la vérification si l'on veut. Dans mon cas, je ne l'ai pas vérifié. Je le savais que c'était le bon. Je fais Appliquer. Donc là, j'ai créé un nouveau compte qui doit être Administrateur sur les postes et sur les serveurs sur lesquels on veut l'installer. Et maintenant, nous allons sur un poste de travail. Nous allons voir que ça va prendre un certain temps. Alors, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Et d'un seul coup, l'installation du client va se faire. Et si on veut vérifier, on va tout simplement sur le C Windows. Et nous avons le SCCM Setup. Alors, au début, nous n'avons pas les permissions pour le faire. mais petit à petit, les installations vont se faire et il va déployer au fur et à mesure les clients. Donc, de retour sur notre serveur SCCM, si je fais un rafraîchir, on voit que j'ai des clients qui ont été installés automatiquement. Dans la démonstration, c'était sur le client en 2016, mais ça le fait pour d'autres. Voilà. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez voir sur YouTube ou sur mon blog www.frbmg.com ou d'autres vidéos vous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada